On présente ici l'Audia Flight 3S, amplificateur d'entrée de gamme de la marque, un amplificateur intégré, 100 watts par canal, donc en puissance assez confortable pour piloter presque n'importe quelle incente. En une façade, on trouve les commandes principales de l'appareil. La particularité de cet appareil, c'est qu'on est doté d'une amplification pour les casques de très bonne qualité. En une façade, on trouve les boutons « Speaker Off » qui permettent d'arrêter les incentes pour pouvoir écouter au mieux dans les casques. L'appareil aussi, il est plutôt complet dans ses fonctions, donc il peut utiliser, on a aussi un entrée supplémentaire qu'on appelle « Monitor », et cette entrée nous permet effectivement de sélectionner un entrée, par exemple pour l'envoyer à un système de registrement, ou l'utiliser simplement comme entrée supplémentaire. On peut éditer les noms de chaque entrée, donc si on a dans notre appareil connecté un lecteur de CD, CD3S de la marque, on peut, en ces positions, éditer les noms et les mettre, les noms qu'on veut. Après, autre chose que c'est très intéressant, on peut mettre indirecte une entrée qu'on veut. Donc, si on branche l'appareil à un système audio-vidéo, on peut définir l'entrée numéro 4, on la voit ici, indirecte. Donc, l'amplificateur n'aura pas de contrôle de volume, mais il sera directement utilisé comme bloc de puissance. Comme on voit, l'appareil est bien complet, il n'y a pas beaucoup de places qui restent vides. Disons que les petits trous qu'on voit ici, encore vides, c'est en fait occupé, si on veut, de l'option carte EDAC. Dedans, on peut voir effectivement l'alimentation, donc le petit ajustement de tension et stand-by. Les deux transformateurs, donc les transformateurs petits, c'est contrôle, alimentent la logique, que c'est sur cette carte principale sur la façade, où il est le display, et les microprocesseurs qu'on peut voir effectivement là. Et les gros transformateurs, de presque 600 watts, volt-ampère, qui alimentent la section analogique. La section analogique, comme on l'a dit, c'est 100 watts. On voit ici les transistors de sortie, les drivers, et les modules classiques des Audia, qui permettent effectivement de driver un courant, la section amplificatrice. L'alimentation comporte un total de 13 000 et quelques microfarades, que pour la section analogique. Il est possible, comme on l'a dit avant, de monter une carte EDAC sur cet emplacement, et ici, sur cet emplacement ici, on voit ici, il n'est pas monté, la carte FON. Donc la carte FON, effectivement, il faut l'ouvrir, c'est monté à la place de cette carte qui est vide, et on a des réglages pour les cellules MC ou MM et relative impédance en capacité. Sur les panneaux postérieurs, on trouve effectivement les 5 entrées RCA, U et l'entrée XLR. Sur l'entrée numéro 1, qui on peut voir ici, il est déjà, disons, prédisposé pour pouvoir monter, et éventuellement, là, qu'à l'option FON, et on voit ici la petite fenêtre, qui, quand on enlève, nous donne accès à les switches, qui permettent de régler l'impédance, ou la capacité, ou les types de cellules qui en montent sur notre entrée numéro 1. Après, on a 3 inputs RCA, et l'entrée XLR. Et l'entrée monitor, comme on a dit, qui peut être utilisée, effectivement, comme entrée pour la REC, ou c'est une entrée de plus, qui on peut accéder directement depuis le bouton d'infraçade ou la télécommande. Et une sortie, on a les sorties fixes REC et les sorties variables préamplificateurs. Après, on voit les borniers pour la sortie et piloter les inceintes. Les petits endroits ici, où on peut monter la carte DAC, cet appareil n'est pas disponible, et, comme on monte toujours tous les appareils, les triggers, pour être contrôlés, ou contrôlés, un deuxième appareil enchaîné à la chaîne. On les trouve à prise d'autour de 3 000 euros, dans les 3 000 euros. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, ou en Internet, chez www.texart.com. Ou, bien sûr, venir à nous trouver directement dans notre magasin à BC Saint-Georges, et vous pouvez écouter en direct tous nos appareils. Sous-titrage ST' 501